Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer votre biolink comme celui-ci. Il est simple, c'est un petit site gratuit, complètement gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer nos moindres sous. On va le faire avec un outil complètement gratuit. On va créer tout ce design-là ensemble avec vous dans ce tutoriel. Après avoir créé ce genre de site web, vous pouvez partager dans vos TikTok, Instagram et partout. Comme ça, vos abonnés, cliquent dessus et atterrissent ici. Vous pouvez vendre tous vos produits, tout ce que vous voulez. Vous pouvez les renvoyer sur votre catalogue de WhatsApp. Vous pouvez les renvoyer sur vos sites internet et sur vos autres réseaux sociaux. Pour ne pas perdre du temps, c'est parti pour le tutoriel. Arrivé sur le site de canva.com, on va taper dans la barre de recherche, site web. Site web, vous avez vu qu'il y a trois options. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le biolink website. On clique dessus. Comme vous le voyez, il y a plusieurs designs, plusieurs styles de design. Mais nous, nous n'allons pas copier. Certains même sont gratuits, d'autres sont payants. Mais nous allons créer pour nous à partir de zéro. Donc, on clique ici. Comme vous le voyez, il y a des templates, mais la majorité sont des versions pro. Mais ne vous inquiétez pas, avec votre compte canva gratuit, vous allez pouvoir créer votre biolink. Donc, on va le faire étape par étape. La première des choses à faire, c'est de tout devenir d'un élément. On va chercher des frames. Les frames, c'est l'endroit où on va mettre notre photo. Voilà. On positionne notre frame ici. On peut choisir d'autres designs, mais pour ce tutoriel, je vais prendre celui-ci. Ensuite, nous allons revenir. Chercher les lignes. Bon, nous allons choisir ce shape-là pour créer nos boutons. On va changer la couleur. On vient dans le style. Si vous avez déjà une palette de couleurs de votre marque, vous venez d'un style, vous allez le trouver. Pour ma part, voilà, les couleurs que je vais appliquer ici. Voilà, c'est parfait. Maintenant, ça, c'est notre bouton. On copie tout. Contrôle D, on duplique. Voilà. Encore, on prend les deux ensemble. On les duplique. On rabaisse au même niveau. Ok, c'est bien aligné. On peut sélectionner tout et redescendre un peu. Voilà, mon site. On va faire les choses simples, hein, mon Insta. Vous écrivez tout ce que vous voulez. Mon Insta. Twitter. Et ici, on va YouTube. voilà maintenant on peut encore amener un peu de texte en plein heading et on revient prendre mon sera mon sera on va l'agrandir on remonte le texte ici vous mettez votre joli nom voilà on change la couleur je pense que c'est mieux c'est ni bon on peut venir ici la police un au père voilà si on veut c'est bon maintenant on va aller chercher notre photo vous pouvez uploader votre photo ici ou bien choisir pour cet exemple je veux pas prendre ma photo je prends ça c'est pro version on peut trier prendre ma version trier uniquement les versions gratuite jusque là on ne trouve pas bon peut-être celle là on peut en mettre ici voilà on va l'appeler ariel jusque là c'est bon nous avons notre petit bio il faut rendre tous ces boutons cliquables ce qu'on va faire c'est sélectionner d'abord le bouton vous pouvez appuyer ici et entrer votre lien je vais chercher l'adresse de mon site web je le copie je reviens ici coller et je clique sur appliquer pareil avec le texte du bouton parce que si vous faites uniquement je vais vous montrer si vous mettez le lien seulement sur la partie du bouton sans mettre au niveau de texte quand vous amenez le curseur au niveau de texte ça va pas donner on va cliquer sur publish as website on va prendre scrolling et puis open website voilà notre bio link quand quelqu'un va cliquer sur votre profil instagram tik tok ou n'importe quel autre réseau social il va atterrir ici maintenant ici comme vous voyez on ne peut pas cliquer sur le texte mais on peut cliquer sur le bouton voilà pourquoi je conseiller de mettre le lien et sur le texte et sur le bouton on va revenir donc mettre le lien au niveau de texte également même procédure on colle et voilà quand on vient enregistrer ici on revient actualiser notre page vous voyez que le lien est là partout c'est cliquable mais il y a un autre souci le texte est souligné revenons dans canva pour modifier cela sélectionnez votre texte appuyez sur les trois boutons ci et venez cliquer sur le U là voilà maintenant vous allez voir que c'est bon on actualise notre page et voilà notre bouton quand on clique ça nous envoie sur notre site web maintenant revenons dans canva et remplaçons tous les liens dans ce tutoriel pour ne pas que ce soit trop long je vais mettre le même lien mais quant à vous vous allez changer pour que vous puissiez mettre les liens de vos différents réseaux sociaux de différents réseaux sociaux de site web ou bien même vos landing page vos tunnels de vente pour vendre vos produits c'est une technique très simple disponible avec canva la version gratuite donc pas la peine de dépenser le moindre sous et voilà il suffit de enlever la ligne de par là on ne veut pas que le texte est là soit souligné voilà pourquoi il faut enlever cela on vient enregistrer notre site on vient actualiser et voilà comme vous le voyez tous les boutons sont cliquables et c'est génial je suis vraiment satisfait ça dépend des usages que vous aimerez faire vous pouvez ajouter un numéro de téléphone tous les textes que vous voulez à ce niveau maintenant que vous avez votre site web il suffit de prendre ce lien le copier c'est vrai qu'il est long mais c'est pas grave voilà vous venez sur le site qu'on appelle bit.ly pour raccourcir ce long lien il est moche j'avoue j'avoue c'est un lien moche mais c'est pas grave comme c'est gratuit vous pouvez venir ici sur bit.ly vous collez votre lien vous appuyez sur et voilà vous copiez votre petit lien comme ça que vous irez partager avec vos abonnés sur les réseaux sociaux si je viens taper ce lien court ici je clique il va nous ramener sur notre biolink et voilà c'est tout pour ce tutoriel merci de l'avoir suivi j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas liker la vidéo abonnez-vous à la chaîne et si vous voulez voir comment on crée un site web entier avec canva dites le moi en commentaire bye bye